... Bonjour très chers téléspectateurs et bienvenue à votre rubrique Paroles simplifiées. Je suis le pasteur Douglas Kiongeka, pasteur des églises Sept Résurrections, basé dans la région parisienne, au 22 rue Honoré-Oursel, à Villeneuve-le-Roy, porte 22. Je suis là pour nous entretenir pendant ce temps de partage, ce temps d'enseignement, sur un thème fondamental, pourquoi les mariages échouent-ils. Et bien avant d'entrer dans notre vif du sujet, je voudrais vous inviter à la prière. Notre Dieu, notre Père, nous te bénissons pour ce temps. Nous prions que ton Esprit nous enseigne ta parole. La Bible déclare que ta parole est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Nous avons besoin d'être éclairés, nous avons besoin d'être instruits, nous avons besoin d'être enseignés. Car il est dit que mon peuple périt, faute de connaissances. Alors je prie que le Saint-Esprit nous inspire, je prie que le Saint-Esprit nous emmène dans les profondeurs de la pensée de Dieu. Et que ton peuple soit libéré, éclairé au travers de ta parole. Prends le contrôle de ces instants, dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Voilà. Donc c'est une rubrique qui parle de la parole simplifiée. Et mon thème c'est « Pourquoi les mariages échouent-ils ? » Le premier volet que je vais aborder, c'est le sous-thème « Les choses qui empoisonnent la vie conjugale ». Et dans la prochaine émission, je vous parlerai sur les causes de l'échec des mariages. Alors, je vous invite à prendre avec moi deux textes. Le premier se trouve dans le livre de Hébreu, au chapitre 13. Hébreu, chapitre 13, le verset 4. Il est dit ceci. Hébreu 13, verset 4. « Que le mariage soit honoré de tous, et le lit conjugal exempte de toutes suyures, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. » Que le mariage soit honoré de tous. La Bible nous parle ici du mariage. Le mariage est une institution divine. Le mariage est une alliance sacrée qui unit un homme et une femme. Et pour qu'un mariage soit constaté, il faudrait que les parents puissent être en accord, les parents de deux parties, du côté de l'homme ainsi que du côté de la femme, pour les unir pour la vie. Ainsi, vivre en union libre ne signifie pas être marié. Vivre en concubinage ou encore en copinage ne signifie pas non plus être marié. On constate le mariage à partir du moment où les deux familles sont d'accord pour unir, justement, l'homme et la femme dans le cadre du mariage. Et cela vient de Dieu. Dans Genèse chapitre 2, à partir du verset 24, Dieu qui a institué le mariage a dit « C'est pour cela, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. » Donc Dieu avait créé Adam et Ève dans le but de fonder une famille ou encore un foyer. Et la famille ou encore le foyer commence par le mariage. Et les parents doivent être honorés parce que ça commence d'abord au niveau de la famille. Ensuite viennent les autorités civiles des pays ou encore des contrées où nous dépendons. Donc dans certaines contrées, il faut aller à l'état civil, il faut aller à la mairie, il faut aller dans la commune ou encore avoir un représentant légal mandaté par les autorités civiles pour pouvoir unir le lien sacré du mariage aux yeux des autorités civiles. Et cela doit également être respecté parce que la parole de Dieu nous invite à obéir ou encore à nous soumettre aux autorités civiles établies. Enfin, il y a aussi l'Église. En tant que membre de la famille de Dieu, nous devons aussi honorer Dieu. Voilà pourquoi on parle de la bénédiction nuptiale où on reconnaît devant Dieu, devant les anges, mais aussi devant l'Église avec des témoins qu'une union a été constatée ou encore une union va se tisser. Voilà pourquoi il est dit que le mariage soit honoré de tous. Assurez-vous que les trois étapes ont été suivies, que les trois étapes ont été respectées pour que vous puissiez être devant Dieu et devant les hommes, devant les autorités civiles reconnues comme étant mariées. Alors, regardez un autre texte dans Matthieu chapitre 19, ce que Jésus va dire. On va lui poser une question et Jésus va répondre à cette question de manière claire. Matthieu chapitre 19, à partir du verset 3, nous allons lire jusqu'au verset 6, il est dit « Les pharisiens l'abordèrent et dirent, pour l'éprouver, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque ? Est-il permis à un homme de se séparer de sa femme, de chasser sa femme ? Est-il permis le divorce pour un motif quelconque ? » La question qui est posée à Jésus-Christ. Verset 4, il répondit. « N'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, fit l'homme et la femme ? Et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair ? Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. » Le Seigneur Jésus est clair ici, dans ses propos. Il dit « Cela vient du Créateur, Dieu, le Créateur de l'homme, le Créateur de la femme, qui a dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. » Et ils continuent en disant que personne ne sépare ce que Dieu a joint. À partir du moment où vous êtes mariés, le mariage est constaté, est consommé, il n'y a plus de raison de pouvoir se séparer selon la pensée de Dieu. Bien évidemment, il y a quelques raisons que le Seigneur va justement mettre en avant, notamment une, en parlant vraiment de l'infidélité, qui peut causer, bien évidemment, la rupture d'un mariage. Mais s'il n'y a pas cette raison-là, les autres raisons ne sont pas véritablement encouragées par Jésus-Christ pour mettre un fin, mettre un terme à une relation, notamment dans le cadre du mariage. Voilà pourquoi, avant de parler des choses, justement, qui empoisonnent la vie conjugale, je voudrais demander à toutes les personnes qui ne sont pas encore engagées, dans le mariage, vous êtes jeune, vous êtes célibataire, peu importe l'âge que vous avez présentement, de prendre cette question au sérieux, parce que c'est une question de vie ou de mort, parce que c'est une question qui peut soit vous propulser dans la vie, soit vous amener à connaître un désastre lamentable. Voilà pourquoi il faut prendre suffisamment de temps de prier, de réfléchir, de consulter Dieu, de demander des conseils, de bien observer avant de vous engager, de peur que vous puissiez vous engager, et demain, vous laisser emporter par énormément de choses qui peuvent surgir dans le but de pouvoir détruire votre mariage. Bien-aimés, les temps qui courent sont des temps très difficiles. J'ai regardé un peu les statistiques sur le plan mondial, il y a énormément de ruptures, énormément de séparations, énormément de divorces. L'INSEE, qui nous donne des statistiques ici en France, dit clairement qu'en France, un mariage sur deux finit par un divorce. C'est énorme. 50% des mariages ne tiennent pas. Et surtout, avec le développement de la civilisation, le développement de la société aujourd'hui, le développement de la technologie, il y a de plus en plus de choses qui font que les mariages ne tiennent plus. Alors, mon intervention n'est nullement ciblée. Mon intervention n'est nullement, je dirais, tournée vers une quelconque personne dans le but de l'incriminer. Je veux juste revenir sur les quelques points qui sont fondamentaux, essentiels, que nous trouvons dans la parole de Dieu pour nous aider. Il se pourrait que vous êtes concernés, il se pourrait que vous êtes peut-être en essence de divorce. Je ne suis pas venu vous condamner, je ne suis pas venu vous jeter des pierres. Je suis par contre venu juste éclairer, vous éclaircir, et aussi aider surtout toutes les personnes qui ne sont pas encore engagées pour les aider, ou des personnes qui se retrouvent dans des situations difficiles, à pouvoir savoir quelle est la pensée de Dieu dans cette rubrique Parole simplifiée pour vous aider, nous aider, je dirais, ensemble, pour pouvoir avoir des mariages bénis, des mariages heureux, des mariages stables. Telle est la volonté de Dieu. Que nous puissions être heureux, il veut que nous soyons heureux, il veut que nous puissions jouir du bonheur, et cela doit passer aussi par le mariage. Alors, quelles sont ces choses ? J'en ai noté huit pendant cette émission. Je voudrais parler de huit choses qui, pour beaucoup d'ailleurs, ça pourrait être un rappel, mais la Bible nous demande quand même de rappeler certaines choses. Paul dit dans Philippiens 3, « Je ne me lasse de vous écrire, ou encore de vous dire, les mêmes choses, car pour vous, cela est salutaire. » Il est important, surtout dans cette société où les choses vont tellement vite, de rappeler certaines choses essentielles et fondamentales, et surtout, je dirais, nécessaires pour notre bonheur. Le premier point que je voudrais soulever, c'est le manque de communication, ou encore le manque de dialogue. Il y a énormément de couples qui font semblant lorsqu'ils sont devant les personnes, lorsqu'ils sont dehors, lorsqu'ils sont en visite chez les amis, dans la famille, qui font semblant d'être heureux, qui font semblant de se tenir par la main, qui font semblant de se faire des câlins, alors que quand ils sont seuls entre eux, il n'y a pas du tout de dialogue, il n'y a quasiment pas d'échange ou de communication. Comment voulez-vous entretenir une relation saine s'il n'y a pas d'échange, s'il n'y a pas de dialogue ? Il y a des choses qui vont surgir. L'homme ou la femme peut poser un acte qui vous déplaît, mais l'amour veut que vous puissiez en parler ouvertement et librement dans le but de trouver des solutions, dans le but aussi de mieux vous connaître, dans le but aussi de connaître vos défauts, ainsi que vos qualités, pour réparer les défauts et accentuer, ou je dirais faire en sorte que les qualités soient davantage mises en avant. Alors, le manque de dialogue, ça paraît insignifiant, ça ne paraît rien, ça paraît petit, mais c'est la cause, une des causes des multitudes de séparation, des multitudes de divorce. On n'arrive pas à se parler librement, il y a des incompréhensions, il y a des zones d'ombre, il y a des non-dits, et le nommé en profite pour détruire l'union ou encore la vie conjugale. Bien aimé dans le Seigneur, il est important, selon la parole de Dieu, de pouvoir savoir dialoguer pour maintenir une harmonie, l'harmonie saine dans votre couple. Évitez le silence de mort. Il y a des gens qui vivent tellement, vous avez l'impression qu'il y a une atmosphère glacial, tellement froide, vous vous retrouverez même, soit dans un cimetière, dans certains mariages, ou encore dans certains couples, ne le faites pas. L'homme va commencer à poser des actes pour montrer à la femme, pour envoyer un message codé à la femme, ou inversement. Ne faites pas ça, parce que ça ne peut paraître rien, petit, insignifiant, mais ça peut avoir des conséquences graves, mais je dis encore très graves, au niveau du couple. C'est très, très, très dangereux d'en arriver là. Donc, le manque de communication est une situation fréquente qu'on retrouve justement dans les couples et qui détruisent et qui brisent. Alors, faites attention à cela. Une femme qui n'arrive pas à s'exprimer aura l'impression que la femme, le mari, n'est pas attentionné, le mari ne le calcule pas, le mari, il est absent, ou encore, il peut se sentir mal aimé. Et c'est aussi une brèche que vous ouvrez, vous marie, surtout, dans votre couple, pour que votre femme puisse tendre l'oreille ou avoir des sentiments, pencher son cœur vers un autre homme. Et c'est une des raisons pour lesquelles, vous allez voir, dans ces genres de couple-là, le mari, la femme qui se sent mal aimée ou qui se sent seule, qui se sent abandonnée, qui se sent, je dirais, mise de côté, mal aimée par son mari, avoir tendance à regarder vers les ex, à regarder vers l'extérieur et à se sentir beaucoup plus à l'aise à l'extérieur plutôt qu'à la maison, à passer plus de temps avec les copines à l'extérieur plutôt qu'à la maison, faire des sorties, rentrer très tard à la maison. Pourquoi ? Parce que l'atmosphère de la maison n'est pas propice pour favoriser la joie ou encore le bonheur. Faites attention, ce sont des petites choses comme ça qui nuisent et qui détruisent et qui rongent la vie conjugale. L'éloignement, ça cause l'éloignement. L'éloignement de l'homme vis-à-vis de sa femme et inversement. Deuxième point que j'ai noté qui empoisonne, deuxième chose qui peut empoisonner votre mariage, c'est le manque de fidélité, l'infidélité. Quand je parle de l'infidélité, je parle déjà de l'infidélité sur le plan relationnel, mais qui peut aller plus loin à atteindre le niveau de l'infidélité sexuelle. Quand je parle de l'infidélité sexuelle, dans le cadre du mariage, ça s'appelle l'adultère. Bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup de couples sont malheureux. Pourquoi ? Parce que suite à beaucoup de choses, beaucoup de mensonges, il y a des couples où le mari n'est pas vrai, où la femme n'est pas vraie, il y a trop de cachotteries, il y a trop de coups bas, trop de choses qui sont faites dans le secret. Lorsque le partenaire, l'autre partenaire le découvre, ça frustre, ça énerve, ça ruine le couple, ça brise, et surtout, surtout, la confiance. Et lorsque dans un couple, la confiance commence à être brisée, la confiance commence à s'effriter, sachez-le que c'est une brèche qui s'ouvre grandement à l'infidélité. Les relations extra-conjugales vont commencer à être entretenues. Et attention à cela. Et surtout lorsque vous avez eu des ex, lorsque vous avez eu des ex, aussi bien pour l'homme que pour la femme, et cette infidélité commencera par le fait de reprendre contact avec eux. Vous prenez contact, alors que vous êtes marié, vous parlez avec votre ex, qu'est-ce que vous allez vous dire ? Qu'est-ce que vous allez échanger ? Sachant que dans un dialogue, il y a un partage, il y a un échange. C'est on donne et on reçoit. Vous allez donner quoi ? Vous allez recevoir quoi ? Si ce n'est parler du mal-être que vous avez dans votre couple, et cela va susciter des émotions, des sentiments chez votre ex qui voudra regagner votre confiance. Et de fil en aiguille, vous pouvez facilement vous aller dans le décor et vous détruire, vous briser complètement. Bien-aimés, ce sont des choses qui détruisent et cela a des répercussions graves, mais très graves. Dans plusieurs couples, il y a l'infidélité. L'infidélité dans les relations, mais aussi l'infidélité sexuelle. Et quand ça en arrive là, laissez-moi vous dire, la femme devient froide, le mari devient froid, les relations intimes deviennent peu fréquentes et c'est un fossé qui se creuse et malheureusement, cela va aboutir par une séparation sûrement. Troisième point, le fait de ne pas discerner les attaques spirituelles. Laissez-moi vous dire que tout projet qui vient de Dieu est combattu par le diable. Le mariage étant une institution divine, le diable s'efforce à le détruire. Donc, vous avez aussi des attaques sataniques, des attaques démoniaques. Voilà pourquoi il est important qu'un couple ait l'habitude de prier ensemble. Je voudrais m'adresser au couple chrétien. Mais même si vous n'êtes pas chrétien, vous pouvez donner votre vie à Jésus aujourd'hui et le devenir, devenir enfant de Dieu et placer votre couple entre les mains de Dieu. Bien-aimés, vous n'avez aucune idée des hordes sataniques qui sont relâchées pour détruire l'harmonie conjugale. Parce qu'un mariage réussi va donner place à une famille qui sera unie, réussie aussi, et une famille réunie, réussie, une famille, là où il y a l'harmonie, c'est la société qui réussit. Et comme le diable s'attelle à détruire la société, que pensez-vous qu'il va faire ? Il commence par la souche. Et la souche, c'est où ? C'est la famille. Et la famille a pour base qui ? Ben le couple, le mariage. Donc il détruit votre mariage pour détruire enfin votre famille, pour enfin détruire la société. Et bien évidemment, détruire aussi l'Église parce que l'Église, c'est l'ensemble de toutes les familles. Donc c'est sa stratégie. Et la famille, le couple, le mariage fait partie du cible, une des cibles du diable. Voilà pourquoi je vous invite à vous soumettre à Dieu, mais aussi à prier pour votre couple. Prier et discerner les attaques sataniques. Vous avez certaines influences, dans certaines familles, il y a des réclamations sataniques, des réclamations de célibat, des réclamations de divorce. Il y a des esprits, des maris de nuit, des femmes de nuit, des sirènes des eaux, qui opèrent et qui travaillent et qui ont tellement la jalousie de voir votre couple s'effriter, se détruire en miettes, aller en miettes, se détruire et ne plus exister. Ignorer cela, c'est vraiment aller droit vers une destruction assurée. Et parmi les attaques sataniques, je voudrais aussi vous inviter à veiller vraiment et véritablement sur vos paroles. Dans beaucoup de couples, il y a trop de mauvaises paroles, des insultes, des injures, de l'humiliation, la trahison, toutes ces choses, des paroles blessantes, des médisances, des calomnies, des critiques. Prendre les affaires du couple, de la maison, l'exposer à tout le monde à l'extérieur, exposer la nudité de son mari, exposer la nudité de sa femme, toutes ces choses, ouvre les portes à l'ennemi pour pouvoir détruire votre famille. Que personne ne sait pas ce que Dieu a joint. Peut-être que vous êtes responsable de tout ce qui vous arrive. Alors, sachez qu'il n'est pas trop tard, vous pouvez encore y remédier, vous pouvez encore réparer tous ces dégâts. Voilà pourquoi nous sommes en train de vous partager ces choses. Quatrième chose, le manque de résolution des problèmes. Sachez-le que là où il y a des hommes, il peut y avoir des problèmes. Des problèmes qui sont liés simplement à la compréhension des choses, à la vision. Vous pouvez avoir deux manières d'aborder les choses de manière différente, bien sûr, d'aborder les choses ou de comprendre les choses ou deux avis différents. Mais le fait d'avoir des avis différents ne doit pas vous amener à vous séparer. D'ailleurs, avant que vous puissiez vous marier, il est important que vous puissiez vous accorder sur les choses essentielles, les questions essentielles de la vie. Quelle est votre vision ? Amos chapitre 3, verset 3, nous dit que deux hommes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne sont pas en accord, s'ils ne se sont pas accordés. Il est important que vous puissiez vous accorder. Et quand il y a des différends ou quand un conflit veut surgir, soyez courageux et soyez humbles et honnêtes de pouvoir vous asseoir et mettre en lumière, mettre en avant le problème qui vous met dans cet état-là, qui vous dérange, afin que vous puissiez trouver des problèmes. Il y a dans certains couples des personnes qui n'aiment pas ou qui n'osent pas exposer les problèmes. Ils préfèrent plutôt garder le problème dans le cœur. Des personnes introverties, des personnes qui aiment bien accumuler. Et malheureusement pour ces personnes, plus il y a de l'accumulation des problèmes, plus vous vous fragilisez. Pourquoi ? Parce qu'un jour, il y aura une goutte qui va faire déborder le vase, qui sera trop plein. Et lorsque vous accumulez trop et que vous ne réglez pas les problèmes, vous allez inévitablement vous séparer un jour. Voilà pourquoi il est important pour chacun d'entre nous de pouvoir savoir régler les problèmes, régler les conflits. La parole de Dieu nous donne la clé. La clé. Si ton frère a péché, reprends-le. Si ta femme, ton mari a mal fait, fais-le à soi, parle-lui, sois sincère, sois vrai. Mais toi aussi à qui on fait des réproches, sois humble pour écouter. Remercie la personne qui te fait des réproches parce qu'une personne qui te fait des réproches, c'est une personne qui t'aime. Lorsque vous avez des problèmes, peu importe la nature du problème ou la taille du problème, il y a toujours une solution. Refuser d'aller vers la solution, c'est accepter l'échec dans votre couple. Et je prie que cela ne soit pas votre cas. Un autre point, le manque de volonté de changer. Il y a des personnes qui sont tellement imbues d'eux-mêmes, j'appelle ça d'ailleurs des personnes orgueilleuses, qui refusent de changer. Dans un mariage, il y a des concessions à faire. Dans un mariage, il y a toujours des arrangements, il y a toujours des compromis. Nous ne pouvons pas dire que je suis né comme ça, c'est mon caractère, mon éducation, c'est comme ça, et ne pas faire des arrangements. Parce que nous ne sommes pas de la même famille, nous ne sommes pas issus de la même famille, nous n'avons pas tous eu la même éducation, on n'a pas grandi dans le même environnement, on vient des milieux différents, des rangs sociaux peut-être différents, et il est important de pouvoir faire, justement, des concessions. Bien-aimés. Donc, voilà, en quelques mots, quelques points que je voulais aborder avec nous, et les autres points, nous allons certainement en parler dans la prochaine rubrique où je nous parlerai des causes qui font que les mariages échouent. Et je voudrais terminer par le point des mauvaises compagnies, les mauvaises compagnies, les mauvaises fréquentations. Beaucoup de couples se détruisent à cause des mauvaises fréquentations, un mauvais environnement, des mauvaises amies. Si la femme a des mauvaises amies, elle va l'influencer négativement. Si le mari a de mauvaises amies, ils vont l'influencer négativement et cette influence va avoir des répercussions sur la maison, sur le mariage, sur le couple et cela va empoisonner le couple. Marie, veillez sur les fréquentations de votre épouse. Épouse, veillez sur les fréquentations de votre mari. Du reste, ayez des relations saines aussi envers l'extérieur parce que ces relations envers l'extérieur joueront une influence, auront une influence, une influence, pardon, soit positive, soit négative sur votre couple. Bien-aimés dans le Seigneur, vous êtes responsable de votre mariage. Vous êtes les premiers responsables. Au jour d'aujourd'hui, il y a comme cette facilité à pouvoir, j'appelle ça même de l'irresponsabilité, à pouvoir ne pas affronter les problèmes que nous pouvons, les personnes peuvent faire face et sous prétexte de divorcer facilement. Quand ça ne va pas, eh bien, je divorce. Quand ça ne va pas, eh bien, je divorce. On ne s'entend pas, eh bien, on divorce. Incompatibilité de comportement, on divorce. Manque de ceci, on divorce. Et on n'est plus dans une quête de solution. Et ça, c'est grave. Bien-aimés dans le Seigneur, le temps est arrivé où vous et moi, nous devons nous remettre en question. Le temps est arrivé où vous et moi, nous devons faire en sorte que notre mariage, si vous n'êtes pas encore marié, prenez ces choses en considération. Mais si vous l'êtes déjà et que vous êtes sous la bonne voie, persévérez sur la bonne voie. Mais si vous avez des conflits, sachez-le, il est possible de le régler. Du reste, la parole de Dieu est la clé et le remède et la solution à toutes sortes de problèmes, de situations. Le poison peut être enlevé. Vous pouvez être guéri de votre situation difficile, de votre problème parce que Dieu nous a donné la réponse au travers de sa parole. C'était votre émission, donc votre rubrique La parole simplifiée et votre serviteur, l'apôtre Douglas Kiongeka. Que Dieu vous bénisse abondamment et je vous dis à très bientôt dans notre prochaine émission où nous parlerons justement sur les causes qui font que les mariages échouent. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt. Merci. Abonnez-vous dès maintenant sur notre chaîne YouTube Kazama Satellite 2 et cliquez sur la cloche pour être averti de toutes nos nouvelles publications.